Les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique 2023 sont passés par toutes les émotions, avec eux des millions de supporters. D'autres y ont même laissé leur vie comme le fils de cette femme qui a fait une publication très émouvante au sujet de ces derniers. Et je signifie que mon fils a des antécédents cardiaques, en fait. Il a une cardiopathie, voilà. Mais je me la dis aux enfants de Côte d'Ivoire, cette victoire-là, il faut qu'il ramène ce couple-là pour que moi, je puisse faire mon deuil parce que mon fils a aimé le football. 48 heures après le sacre de l'équipe nationale, Max-Alain Gradel, capitaine de l'équipe, a effectué une visite inopinée à la famille éplorée. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va ? Vous pouvez venir ? Bonsoir. C'est-ce que c'est moi ? Non, non. Elle sait pas. Ah ok. Eh, ça va ? Ok, ok, ok. C'est moi je vois. Dans la vidéo qu'il a relayé sur sa page Facebook officielle, ce jeudi 15 février 2024, on aperçoit le joueur de Sylvatsport prendre la dame dans les bras, lui adressant des mots de consolation. Appuyant sa démarche, Max Alain Grader a offert à la maman abattu un maillot dédicacé des éléphants floqués du Dossard 15, ainsi qu'une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé par cette marque de considération manifestée par le double champion d'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !